Pierre de Bourdeille dit Brantome. Sa postérité se chevalier la doigte aux femmes et plus particulièrement aux dames galantes. Pierre de Bourdeille dit Brantome a été un cadet de famille, un peu frustré dans toutes ses réalisations, aussi bien en tant que courtisan qu'en tant que soldat. Il a quand même participé aux guerres d'Italie où il a acquis un certain magot qui lui a permis de construire son fameux château de Richemont. Toujours est-il que cet homme à femmes, qui a beaucoup aimé toutes les femmes de la cour de Catherine de Méticis, se retire dans son abbaye de Brantome, alors qu'il a fait une très grave chute de cheval et qu'il est obligé de prendre du repos. Et c'est là qu'il va commencer à écrire ces fameuses dames galantes, racontant donc toutes les histoires de la cour de France à l'époque. Aussi l'histoire des très grands capitaines. Et pendant 30 ans, il va construire ce fameux château de Richemont qu'on peut encore visiter et qui conserve encore sa mémoire. En son château, Brantome y respirait, écrivait-il, un air beau, bon et salutaire. Il y fait bâtir une chapelle funéraire où il repose désormais. Sous-titrage Société Radio-Canada